Valérie Damido s'est entretenue avec Mathilde Serrel sur France Inter ce mercredi 3 mai pour parler de son spectacle, Valérie Damido s'expose, qu'elle joue actuellement au Théâtre du Marais à Paris. Elle a également brièvement évoqué ses relations avec son ex-marie violent. Valérie Damido a mis ses talents de décoratrice et sa passion pour l'architecture d'intérieur et les travaux au service du public dans l'émission DSEO dans les années 2000. En 2006, la chaîne M6 lance cette émission qui a pour but d'aider des familles à refaire la décoration intérieure de leur maison ou de leur appartement. Cependant, l'animatrice a révélé ce 3 mai sur France Inter qu'elle en avait pris plein la figure par rapport à son physique en coulisses, malgré le succès de l'émission. Après son passage sur TF1, l'animatrice de 58 ans s'est aujourd'hui tournée vers le théâtre. J'avais vraiment envie de raconter la vérité Valérie Damido est actuellement en représentation de son spectacle Valérie Damido s'expose au Théâtre du Marais du 6 mai au 24 juin 2023. L'animatrice de télévision et comédienne a accordé une interview à France Inter et Mathilde Serrel le mercredi 3 mai. Elle a expliqué que son spectacle se concentrait davantage sur les coulisses de la télévision, mais pas que J'avais vraiment envie de raconter la vérité. C'est pour cela que je raconte davantage les coulisses que l'entertainement avec les lumières, explique-t-elle d'abord. Je suis extrêmement dans l'humour, mais pas du tout dans l'amertume. Je n'ai rien à régler avec la télé, j'avais davantage envie de partager des trucs avec les gens, car quand j'ai des trucs à régler, je les règle avec les principaux intéressés, au téléphone, et rapidement. Je ne passe pas par le One Man Show pour faire ça, rajoute-t-elle. Je n'avais vraiment pas envie de foutre des bad vibes lors de son interview sur France Inter, Valérie Damido a également abordé le sujet de son ex-mari, qu'elle décrit comme violent dans son livre « Le cœur sur la main, le doigt sur la gâchette », publié en 2016 aux éditions Michel Laffont. Et dans son spectacle, hors de question de parler de lui. Franchement, si je peux aider et parler à des femmes qui ont vécu la même chose ou faire des choses, vraiment, je peux le faire, mais au sujet du spectacle, j'avais envie de parler de choses touchantes, émouvantes, je n'avais vraiment pas envie de foutre des bad vibes là-dedans, explique-t-elle clairement. Je n'avais pas du tout envie de parler dans le spectacle et de faire la promo de cette sous-merde. Il n'est n'était pas question, conclut-elle. Voilà qui a le mérite d'être clair. A lire aussi le concept était massacré, Valérie Damido revient sur la fin brutale de D.E.C.O. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501